Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment trouver le texte domaine d'un thème WordPress afin de bien paramétrer vos fichiers de traduction. Donc ça, ça va vous servir pour implémenter vos fichiers de traduction dans le dossier et donc wp-content-languages et là vous voyez que vous avez le dossier thème et donc là où on met normalement les fichiers de traduction de tous les thèmes WordPress. Voilà, il faut savoir qu'il est préférable de les mettre ici plutôt que dans le fichier langue du thème. Donc si on prend par exemple le thème novelty, voilà, on a aussi un dossier language où on trouve les dossiers d'origine. Cependant, si vous mettez vos traductions ici, il faut savoir qu'à la prochaine mise à jour du thème, vos traductions vont disparaître. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de les mettre plutôt dans wp-content-languages slash thème. Cependant, pour que je me suis trompé, voilà c'est celui-là, pour que cela fonctionne, vous voyez que ici on a donc une nomenclature bien spécifique qui n'est pas la même que lorsqu'on met les traductions dans le dossier du thème. Parce que quand on met les traductions dans le dossier du thème, en fait, vous allez avoir, ça va se nommer petit fr underscore grand fr.mo et pareil pour le .po. Mais vous n'avez pas le nom du thème. Alors, c'est pour ça qu'il faut renommer pour donner le nom du thème ici. Sinon, vos traductions ne fonctionneront pas dans le dossier language général de WordPress. Donc, le problème, c'est que si vous voulez, la plupart du temps, il vous suffit de recopier le nom de votre thème, de l'ajouter, donc là, par exemple, le thème novelty, donc on marque novelty-fr petit fr underscore grand fr.mo et pareil pour le .po. Sauf que parfois, certains créateurs de thème décident de faire autrement. À tort ou à raison, ça, c'est pas le débat. Auquel cas, si vous mettez le nom de votre thème, ça ne fonctionnera pas. Alors, soit le nom est différent, soit il arrive que certains vont mettre une majuscule à la première lettre, voire même quand c'est un nom composé, à plusieurs lettres, et quand c'est un nom composé, certains vont mettre à tirer ou vont attacher les deux, enfin, les différents mots qui composent le nom. Donc, d'où l'intérêt de mon tutoriel du jour. Donc, on va toujours se baser sur le thème novelty, mais c'est pareil pour tous les thèmes. Donc, quand vous êtes connecté à FiveZilla, puisqu'il faut être connecté, enfin, à FiveZilla, à votre FTP plutôt, parce que vous pouvez utiliser d'autres logiciels que FiveZilla, comme un VIN SCP, par exemple. Donc, une fois que vous êtes connecté au FTP de votre site, donc, on arrive à la racine, je vais refaire le schéma avec vous, le cheminement. Donc, on va dans WPContent, dans le dossier thème, et ensuite, dans le dossier du thème en question. Et pour les thèmes, ce n'est pas compliqué, pour trouver le texte domaine, en fait, il faut aller ouvrir le fichier functions.php, donc, pour cela, vous sélectionnez avec le clic gauche, vous faites un clic droit, et vous cliquez sur Afficher, Éditer. Donc là, le fichier va s'ouvrir, voilà, et donc, pour trouver plus facilement, puisque là, vous voyez que, bon, c'est pas mal le code, donc pour s'y retrouver, c'est pas évident, surtout si vous n'êtes pas habitué avec le code. Donc, pour trouver facilement, on fait un CTRL-F, faire une recherche, et là, vous tapez, donc, texte domain, tout attaché, et vous appuyez sur rentrée, et donc, vous allez retrouver, vous allez tomber sur la fonction load underscore thème underscore texte domain, et vous voyez que juste après, entre parenthèses, vous avez, donc, le fameux nom du texte domaine, et donc, en fait, votre fichier de traduction, il faut les nommer, donc, novelty-fr underscore grand fr.mo, et pareil pour le point PO. Donc, voilà, vous trouvez votre texte domaine ici, donc, il vous suffit, vous pouvez le copier, et après, vous le collez. Faites attention, surtout, de ne pas modifier ce fichier, sinon, vous allez casser votre thème. Donc, si, si vous voulez vraiment prendre vos précautions, je vous invite à faire une sauvegarde de votre site, avant de faire cela, même si, a priori, il n'y a pas grand risque, mais bon, on ne sait jamais, mieux vaut être prudent. Donc, voilà, après, vous refermez, et il vous suffit, donc, de renommer après vos fichiers, donc, bon, là, moi, ils sont déjà nommés, mais disons qu'à l'origine, pour que ça soit plus clair, peut-être pour certains, à l'origine, le fichier, voilà, il est comme ceci, enfin, les deux fichiers, parce qu'on a toujours PO et MO, voilà, donc, quand on les met dans, dans le dossier language du thème, voilà, hop, voilà, en fait, les fichiers sont sous cette forme-là. si vous réalisez la traduction sous POEDIT, donc, vous allez partir du fichier POT, quand il existe, ou du fichier PO d'origine, s'il n'y a pas de fichier POT, et automatiquement, ça va vous sortir une traduction sous cette forme-là, donc, avec l'appellation fr underscore grand fr.mo, et petit fr underscore grand fr.po, voilà, et donc, si vous prenez les fichiers nommés comme ceci, pour les intégrer, donc, dans WPContent, language, thème, donc, si vous les mettez ici, ça ne fonctionnera pas, donc, voilà, donc, le texte domaine, voilà, vous voyez, on a rajouté, le fameux texte domaine tiré devant l'appellation d'origine des fichiers de traduction, voilà, donc, maintenant, vous devriez savoir comment faire pour conserver vos traductions malgré les mises à jour, donc, ne pas perdre votre travail de traduction, même s'il est toujours recommandé d'avoir des fichiers de sauvegarde sur votre disque dur, une clé USB, ou que sais-je encore, disons que là, dans ce dossier-là, ils ne seront jamais écrasés, donc, c'est pour ça que moi, je conseille toujours de les mettre ici, plutôt que dans le dossier langue ou language du thème, voilà, bon, je pense que je vous ai assez embêté comme ça, avec ce tutoriel, donc, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo, ciao, ciao !